Monsieur Saïdile, bonjour. Bonjour madame. Alors, les licences d'importation en vigueur depuis janvier dernier, elles concerneront en abétant le ciment, les produits agricoles, ça y est, ça a été appliqué, et pas encore les véhicules. Pourtant, ça avait été annoncé. Ils devaient être parmi les premiers. Que s'est-il passé entre-temps, monsieur Dulep ? Madame, pour les licences, je savais très bien qu'il y a donc un dispositif de suivi de ces licences, de mise en place des licences d'importation. Ils ont concerné, bien sûr, le rond en béton, le ciment, les véhicules et les produits agricoles agroalimentaires originaires de l'Union européenne en remplacement pour ces derniers pour le FIFO. Maintenant, pour l'examen des licences, nous avons commencé, parce que vous savez très bien, il y a un avis de presse qu'on communique. Le premier avis de presse, c'était jusqu'au 26 janvier pour les produits agricoles. Deuxième avis de presse pour le rond en béton, ciment et les véhicules qui va quitter le 3 janvier. Nous avons un délai réglementaire de deux mois pour répondre à tous les opérateurs qui demandent des licences. Le comité a travaillé pratiquement toutes les semaines sur ces questions-là. Les licences ont été déjà octroyées pour le rond en béton et le ciment. Et dans les prochains jours, nous allons examiner pour les véhicules. Alors, les véhicules, les prochains jours, vous avez une date précise ? La semaine prochaine, la date précise, c'est que nous avons un délai réglementaire que je peux dire qu'il ne peut pas dépasser le 3 avril. Alors, pour le rond en béton, pour le ciment, c'est déjà en vigueur. Les produits agricoles également, quels sont les produits agricoles qui sont concernés aujourd'hui par les licences d'importation ? Alors, à titre de rappel, madame, pour les produits agricoles, agroalimentaires, vous savez très bien que nous avons des quotas à l'importation en provenance des produits originaires de l'Union européenne dans le cadre de l'accord d'association. Ces produits-là ont été gérés avant le dispositif de licence par le système FIFO. Premier arrivé, premier servi, vous savez les conséquences. Il y avait plus de monopole, les gens, donc ce n'est pas tout le monde qui bénéficie. Maintenant, avec le dispositif de licence, tous ces produits-là, donc je parle là du blé dur, blé tendre, la poudre de lait, et le tout avoisine les 700 millions de dollars pour les contingents tarifaires des produits agricoles. Donc on a une valeur de 700 millions de dollars qui a été donc soumise plutôt, dont les contingents sont soumis, voilà, aux licences d'importation. Le travail a été fait par le comité. Déjà, il y a eu partie des opérateurs qui ont reçu déjà leur licence pour l'importation des produits agricoles. Mais les produits agricoles, lesquels exactement, M. Duleb ? Alors, je vous disais, madame, donc, il y a le blé dur, le blé tendre, la poudre de lait, le sucre, la levure, les fromages... Que ces produits sont soumis maintenant aux licences d'importation ? Sous quantité, voilà. Alors, les licences sont en vigueur. La volonté, c'est de réduire nos importations et la facture d'importation. Est-ce que ça a eu une incidence, déjà, depuis l'entrée en vigueur des licences d'importation, sur notre niveau d'importation, en chiffres, par exemple ? Une incidence sur la facture, est-ce que ça a baissé ? Ou c'est resté toujours dans la même courbe ? Justement, madame, donc, l'effort qui a été... qui est en train de se faire, dans le sens de la rationalisation des importations, donc, porte déjà ses surplus. Je vous donne déjà quelques chiffres importants. Donc, pour... vous savez très bien, pour l'année 2015, la fin de l'année 2015, donc, nous avons fait un gain en passant de 58,5 milliards de dollars à 51 milliards de dollars, donc, avec un gain de 8 milliards de dollars d'importation, donc, d'économie. Pour les deux premiers mois, 2016, donc, le mois de janvier et février, nos importations sont passées de 8,2 milliards de dollars à 7,5 milliards de dollars, donc, avec une réduction de presque plus de 8% dans les deux mois. Donc, on peut aller, si on fait notre... dans la dynamique des importations, la perspective, on peut aller facilement vers 8 à 10 milliards de dollars d'économie d'ici la fin de l'année. On peut considérer qu'entre janvier et mars, on a économisé l'équivalent de 2 à 3 milliards de dollars. 2 à 3 milliards d'économie pour les deux premiers mois. Par rapport aux quatre produits qui sont soumis maintenant aux licences d'importation, le rang à béton, les produits agricoles, le ciment, en attendant que les véhicules soient concernés dans les prochains jours. Je vous parle là, madame, de toutes les importations, y compris les produits qui sont sous licence. Alors, justement, par rapport aux rangs à béton et par rapport aux ciments, est-ce qu'on peut considérer que les licences d'importation sont délivrées selon les critères professionnels, objectifs et transparents ? Certains disent aujourd'hui qu'on a favorisé certains par rapport à d'autres, qu'on a plus favorisé les amis par rapport à d'autres. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Est-ce que toute la procédure aujourd'hui est transparente ? Madame, ce que je peux vous garantir en tant déjà de présidence secrétariaire du comité. Nous avons donc publié un décret. Et le décret est basé sur quatre critères importants. Le premier critère, c'est la non-discrimination. Le deuxième, c'est la transparence. Le troisième critère, c'est le mode de répartition. Et le cinquième critère, c'est le droit de recours des opérateurs. Et l'obligation que l'administration réponde. Sur ces quatre critères, pour le critère de transparence, on savait très bien que l'avis de presse a été fait sur les produits. Les opérateurs ont déposé leurs dossiers au niveau de direction du wilaya. Ces dossiers ont monté au niveau des secrétariats. Ils ont été traités comme question de conformité, pas plus conformité de dossier. Donc tout ce qu'il faut dehors, tout ce qui n'est pas en règle avec l'administration, bien sûr, sont exclus. Et les gens qui travaillent honnêtement et dans la transparence, dans le cadre du commerce extérieur, c'est ces gens-là qui ont été traités. Et leur demande a été traitée. Deuxième élément, la non-discrimination. Donc tous les opérateurs de droit algériens ont été acceptés dans le dossier de traitement, pour le traitement. Troisième élément, bien sûr, les critères. Les critères sont très clairs pour nous. Nous avons travaillé avec un critère qui est important et qui est mentionné dans le décret. C'est le commerce traditionnel des trois dernières années. Donc le commerce traditionnel de droit algériens. Chaque opérateur, nous avons son commerce traditionnel sur les trois dernières années, en fait moyenne, et on lui donne au prorata du quota. C'est tout à fait normal s'il y a des recours, parce que le quota, il représente, si je prends le ciment ou le rond en vétant, il ne représente 50% même pas du quota habituel d'importation. C'est tout à fait normal que le commerce traditionnel diminue par opérateur. C'est ce que nous avons expliqué aux opérateurs. Même pour les produits agricoles, le quota, pour les produits agricoles, c'est important. Avant, dans le FIFO, il y avait deux opérateurs qui prennent le produit, donc ils prennent les 80%. Dans le système de licence, nous avons, dans certains produits, jusqu'à 40 à 50 opérateurs qui ont bénéficié. C'est-à-dire, le quota a été distribué sur les 40 à 50. Donc le quota est en veillant à ce que le lot par opérateur soit un lot rentable, donc économiquement viable. Il n'est pas équivalent à tous les opérateurs ? Il change selon le commerce extérieur, le flux commercial de chaque opérateur. Alors vous parlez des critères de non-discrimination, transparence, le critère également de recours. Est-ce qu'il y a des opérateurs qui ont déjà déposé le recours parce qu'ils se sont sentis exclus de ces opérations de licence ? Oui, ce que je disais tout à l'heure, il y a des opérateurs qui ont déposé le recours parce qu'il n'a pas compris. Comment ils vont être étudiés ces recours ? Ces recours, maintenant. Puisque vous êtes le secrétaire général du secrétariat. Voilà, ce qu'on est en train de faire. Donc pas loin d'hier soir, nous avons terminé notre séance vers 21h sur le reste des produits agricoles pour les distribuer aussi. Et nous avons programmé à partir de la semaine prochaine l'examen des recours. Donc les recours sont déposés au niveau du secrétariat, du ministère du commerce. Ces recours-là seront examinés selon les mêmes règles pour les gens qui ont déjà reçu leur licence. Et à partir de là, le comité se prononcera et donnera donc une réponse aux opérateurs qui ont fait des recours. J'ajouterai un point. La plupart des recours, nous avons examiné un peu les recours. La plupart des recours, c'est surtout, il a l'habitude de ramener par exemple 100 000 tonnes et il trouve qu'il n'a que 60 000 ou 15 000 tonnes. Parce qu'il ne sait pas que le quota a été diminué de moitié. Donc c'est tout à fait normal que le commerce traditionnel ne peut pas être le même. C'est toujours donc en diminution parce que c'est une réflexion quantitative. Mais comment vous décidez du quota par rapport aux opérateurs aujourd'hui ? Est-ce que vous tenez compte un peu du volume de l'entreprise, du chiffre d'affaires ? Comment vous décidez du quota aujourd'hui par rapport aux opérateurs ? Puisque vous dites qu'il est variable d'un opérateur à un autre. Il est variable en fonction, le seul paramètre, c'est en fonction du commerce traditionnel, pas plus. Donc on ne rentre pas dans les considérations. Bon, bien sûr, vis-à-vis du fisc, il faut qu'il soit réglo. Vis-à-vis de l'administration du commerce, il faut qu'il soit réglo. Il n'est pas dans le fichier frauder. Ça, c'est l'essentiel. Après, c'est 100 commerces traditionnels qui le placent par rapport au quota. Alors, y a-t-il un délai pour le dépôt des recours aujourd'hui, M. Gilles? Le délai, on était très large dans le délai de recours Donc, depuis que nous avons distribué de licence maintenant plus de 15 jours, ils ont déposé leurs recours. Et à partir de dimanche, on va examiner les recours des opérateurs. Combien de recours ont été déposés ? Vous avez une idée ? Bon, une idée, voilà, à ce jour, je pense que nous avons pas plus d'une trentaine de recours. C'est les recours qui ont été déposés déjà. Alors, par rapport à ceux qui ont été, dans les demandes, ont été acceptées, ils ont bénéficié des licences. Combien ils sont aujourd'hui ? Non, non, c'est parmi les recours, il y a des gens qui ont bénéficié de licence. Ça veut dire que je vais compter sur tout le quota. Mais la plupart qui n'ont pas bénéficié, c'est la plupart qui sont soit un problème dans les fichiers fraudaires ou dans la fiscalité. Mais combien ont bénéficié de licences d'apportation aujourd'hui par rapport aux produits, Vincent, qui sont soumis aux licences ? Oui, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est aux environs de 60 à 70 opérateurs par produit. Monsieur Saïd Jileb, merci de répondre à nos questions. Pour cette première partie de l'invité de la rédaction, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Soyez nombreux, on vous attend. A tout de suite. Alors, monsieur Saïd Jileb, pour les licences de véhicules, comment vous allez procéder ? Puisque vous avez déclaré dans la première partie, vous allez examiner cette question dès la semaine prochaine. Alors, c'est le même principe, vous allez favoriser les représentants des marques agriées ou les multimarques dans un premier temps ? Alors, tout le monde est concerné ? Les concessionnaires qui seront concernés par les demandes de licence, c'est les concessionnaires bien sûr qui sont agréés avec le ministère de l'Industrie, ça c'est clair. Deuxième élément, donc nous avons étudié avec, parce que c'est un comité intersectoriel qui représente le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Agriculture, les impôts, la douane, nous avons étudié tous les paramètres d'appréciation des opérateurs en dehors du commerce traditionnel, bien sûr la situation fiscale, de contribution fiscale, la situation aussi avec l'administration du commerce, quand je dis avec l'administration du commerce, c'est-à-dire le service après-vente, le réseau de distribution, donc il y a pas mal de paramètres qu'on va étudier ensemble avec les secteurs et à partir de là, on va dégager donc les règles de répartition. Alors pour les véhicules, les quotas ont été fixés pour l'année, comment vous allez répartir ce quota entre les différents concessionnaires ? Quand vous avez certains fabricants de marques, ils ont déjà ouvert leurs marques à plusieurs représentants aujourd'hui. C'est une vérité à bataille qui se... Oui, mais nous avons les 150 000 véhicules et dans les véhicules, il n'y a pas que le véhicule de tourisme, il y a donc les véhicules de tourisme, il y a les véhicules de transport de personnel, il y a les véhicules de transport de marchandises aussi. Donc pour nous, on travaille avec concessionnaires qui ont des contrats de construction avec les constructeurs, donc les concessionnaires agréés. C'est avec ça qu'on va travailler, donc on va regarder les marques, on va regarder les réseaux de distribution de ces opérateurs-là et à partir de là, on va dégager les paramètres. Donc il y aurait, l'essentiel qu'il y aurait un consensus entre les secteurs, c'est les paramètres à définir. Alors, autre question par rapport à l'exportation, le comité se réunit aujourd'hui, nous avons abordé cette question dans notre matinale, on en a parlé, c'est les produits frais qui sont concernés. Quelles sont les dispositions que vous allez prendre justement par rapport à ce comité qui se réunit pour la quatrième fois, qui est présidé par le ministre du Commerce sous l'égide du Premier Ministère. Ah très bien. Du Premier Ministère. Oui, voilà, donc Madame Laze, il s'agit donc de la cellule d'écoute. C'est une cellule d'écoute qui a été donc mise en place par M. le ministre du Commerce et qui est présidée à chaque, donc hebdomadairement par M. le ministre du Commerce. Donc, cette cellule-là, il y a tous les experts du ministère du Commerce avec l'association des exportateurs et on invite des exportateurs qui ont des problèmes, ça c'est nouveau. Donc, les exportateurs, à chaque session de cellule, il y a trois à quatre exportateurs qui sont donc avec leur dossier, avec les problèmes qu'ils rencontrent au niveau d'exportation. Les décisions, après examen de leurs problèmes, les décisions sont prises séance tenante vis-à-vis de l'administration qui bloque ou selon la nature du problème et avec une copie à M. le Premier Ministre. Donc, je dirais que c'est une initiative qui a été prise maintenant presque un mois et nous avons fait, le résultat, il est là, donc vous savez très bien que pour la pompe de terre, nous n'avons jamais exporté autant de pompes de terre en deux mois. 2 300 tonnes de pompes de terre. Alors, sachant qu'en moyenne annuelle, les années précédentes, c'était 100, 200 jusqu'à 700 tonnes, pas plus. Donc, nous voyons ici qu'il y a une dynamique des exportations. Moi, je pense que cette celui qui est donc présidée par M. le Premier Ministre du Commerce, avec donc le travail, disons terre à terre, donc le travail de terrain sur le déblocage qui sont en train de se faire, ça va créer une dynamique. Dans six mois, il y aura une dynamique des exportations pour les produits frais, les pompes de terre, les dates, tous les produits pratiquement, les courgettes, la tomate. On exporte même du poisson ? Poissons, oui, on exporte. On exporte du poisson frais, surtout à l'Union Européenne. Et des quantités importantes. Oui, oui, il y a plus de 1 million de dollars d'exportation de poissons. Alors que chez nous, on le voit agréable. Justement, par rapport à cette question de l'Union Européenne, apparemment, vous allez reprendre l'angle pour la re-négociation de certains aspects, et ça va se dérouler prochainement. Tout prochainement. Dans les tout prochains jours, peut-être. Oui, on a eu une rencontre. Ça fait maintenant 10 jours à Bruxelles pour lancer les négociations pour revisiter l'accord. Donc ce qu'on s'est entendu avec nos partenaires de l'Union Européenne, qu'en face, nous avons fait notre bilan de l'accord, qui est connu au niveau public et tout. Donc ce bilan-là, pratiquement sur les chiffres et tout, il est partagé par la partie européenne. Et à partir de là, nous avons travaillé ensemble pour voir quels sont les correctifs à apporter à l'accord d'association pour que cet accord-là atteigne ses objectifs, qu'il y a deux objectifs majeurs. C'est la promotion des exportations, sachant que les 80% de nos exportations en hydrocarbures sont vers l'Union Européenne. C'est les chiffres qu'ils le disent chaque année, quel que soit le niveau des exportations en hydrocarbures. Deuxième élément, c'est les IDE. Donc nous allons travailler sur pratiquement trois blocs. Il y a le bloc exportation, donc tout ce qui est export-import de marchandises. Il y a le bloc amélioration du climat des affaires, qui est lié, bien sûr, pour attirer les investissements européens. Et il y a le bloc coopération. Donc nous allons travailler sur cette mécanique-là pour rendre l'accord fonctionnel. Parce que ce que nous avons dit, c'est que l'accord, pratiquement pour nous, il ne fonctionne pas. S'il fonctionne, il fonctionne dans un seul sens. C'est vers l'import de l'Union Européenne sans investissement et sans promotion des exportations. Ça, ça ne nous arrange pas, ce qui a été dit de façon officielle. Et à partir de là, la Partie Européenne est prête à discuter sur les correctifs à apporter à l'accord d'association. Alors, vous êtes réunis il y a dix jours à Bruxelles. La prochaine réunion est prévue pour quand, M. Générald ? Alors, la prochaine réunion, nous allons travailler pendant pratiquement deux mois sur ces questions-là. Et la prochaine réunion, on aura une réunion avant le mois de Ramadan, donc vers la fin mai. Une réunion avec la Partie Européenne sur les correctifs qu'il faut apporter. C'est en bonne voie parce que certains ont dit que l'Algérie a décidé unilatéralement de rompre l'accord d'association avec l'Union Européenne. Et ça avait fait beaucoup d'agistation par rapport à une directive qui avait été publiée par les douanes algériennes. Non, on ne suspend pas un accord comme ça, c'est clair. Donc, c'est un accord, c'est un engagement international. Mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette directive qui avait été publiée au niveau des douanes ? Non, je pense, c'est l'occasion peut-être de la corriger. La directive, c'est la directive, elle était plus une directive technique concernant les attestations de franchise qui seront substituées par les attestations de licence. Donc, c'était uniquement pour Laurent Béton et le Simon pour que les gens, au lieu de présenter l'attestation de franchise, ils présentent l'attestation de licence qui équivaut à l'attestation de franchise. C'est plus problème technique, ça n'a rien à voir avec. Et ça a été corrigé en même temps au niveau de notre rencontre, parce que ça a été publié à la veille de notre rencontre à Bruxelles. Et à Bruxelles, nous avons donc corrigé cet article-là. Alors, aujourd'hui, est-ce que si on est en train d'essayer de rectifier l'accord d'association avec l'Union européenne pour revoir certaines dispositions, est-ce qu'on peut considérer qu'au départ, on l'a même négocié cet accord d'association, M. Dulep ? Madame, mon avis, pas du tout. C'était un contexte. Moi, j'ai fait partie des négociateurs en... C'est pour ça que je vous posais la question. Très bien. En 99, 99, 2000 et 2001. Nous avons, donc, vous savez l'Algérie dans quelle situation a été, et la priorité a été d'ouvrir une fenêtre vers l'extérieur, et la partie européenne était prête à ouvrir cette fenêtre-là. Donc, il y a beaucoup d'aspects, bon, je ne peux pas donc me ranger sur les aspects politiques, humanitaires et tout ça, mais le volet commercial a été traité selon les données de 99. Et les données de 99 ont beaucoup changé. En 2015, c'est tout à fait normal que l'accord devienne cadive par rapport aux données de 2015. Moi, j'ai fait des réunions avec les opérateurs économiques maintenant. Il y a pas mal de produits. On était importateurs nets. Nous sommes des exportateurs nets de ces produits-là. Il y a pas mal d'investissements qui ont été réalisés. Donc, à partir de là, c'est pour ça que, ce que je disais à la partie européenne, nous avons de nouvelles données, il faut qu'on revisite l'accord par rapport à ces nouvelles données économiques. Mais par rapport, il y a une clause aussi qui dit que par rapport à un pays qui connaît un déficit budgétaire, il peut remettre en cause tous les accords qu'il a signés avec des pays. Nous sommes actuellement en situation de relative déficit. Vous me donnez l'occasion de préciser la chose. Dans l'accord, il est prévu qu'en un pays est en difficulté de balance de paiement, il est autorisé, bien sûr en concertation avec la partie avec qui il a l'engagement, de prendre les mesures restrictives pour diminuer le déficit de balance de paiement. C'est le cas pour les licences de rembête en ciment et véhicules que nous avons expliquées à la partie européenne. Ils ont compris que c'est une question d'urgence. Deuxième élément aussi, nous sommes en train de travailler maintenant sur un dispositif de surveillance des produits là où il y a une production nationale ou là où il y a un gisement fiscal. Et on va aller vers des rationalisations selon les différentes formes de sauvegarde. C'est un nouveau dispositif qu'on est en train de mettre en place pour surveiller tous les produits là où il y a un gisement fiscal ou là où il y a une production nationale qu'il faut protéger. Mais qu'est-ce qui prévoit ce dispositif que vous êtes en train d'examiner actuellement ? Est-ce que vous allez par exemple mettre en œuvre le même dispositif qui existe pour l'importation du médicament, c'est-à-dire ce qui est produit localement, ne sera plus importé ? Non, non, c'est pas ça. Est-ce qu'on va aller vers ça ? Non, c'est pas ça du tout. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. Alors, c'est quoi le dispositif ? C'est plus le dispositif, c'est par rapport à ce que nous avons fait pour les licences. Vous savez très bien, les licences... Le ciment, le déficit en production sera comblé par l'importation. Sera comblé par l'importation, soit sous forme d'un contingent, soit par réhabilitation de droits de douane. Donc c'est un dispositif qui s'inspire des accords internationaux. Donc c'est plus, on sera conforme et en même temps on protège notre production nationale. Mais vous êtes en train de jeter un regard sur les importations, mais on oublie par contre qu'il y a un autre gisement dans lequel il y a beaucoup de déperditions et beaucoup de pertes d'argent. Par exemple, dans le domaine des services, nous avons vu, par rapport à certains indicateurs qui nous ont été communiqués par le secteur des transports, pour par exemple les armateurs étrangers qui bénéficient de 4 milliards de dollars, les PORSEC également. Mais par rapport aux études aussi, il y a beaucoup d'argent qui circule. C'est l'équivalent de 13 milliards de dollars dans les services. Oui. Est-ce que le ministère du Commerce va regarder de très près aussi cet aspect-là aujourd'hui ? Pour les services, c'est vrai que... C'est 13 milliards ? Oui, c'est 13 milliards d'importations aussi. C'est ça ? En moyenne, c'est 12 milliards d'importations. Là, la réflexion qui doit normalement se dérouler, c'est surtout comment diminuer tout ce qui est lié au transport et tout ce qui est lié à l'expertise. Nous importons beaucoup d'experts et d'expertise pour les travaux publics, pour d'autres secteurs. Et là, il faut peut-être aussi faire la même logique que pour les marchandises. Essayer de voir, donc développer, promouvoir les bureaux d'expertise et tout nationaux. On a focalisé sur la marchandise et on a oublié le reste, 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars, donc normalement, la Banque d'Algérie fait le travail d'analyse sur ces questions-là. Alors, autre question, j'enchaîne sur les questions des auditeurs par rapport à ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, les contingents qui concernent les produits agricoles. Alors, cet auditeur qui vous dit, c'est parce que les produits agroalimentaires ont des cours mondiaux historiquement bas que nous enregistrons une baisse en valeur de nos importations. Les prix sont deux fois moins élevés par rapport à 2013-2014. Le mieux serait d'accorder des quotas financiers et non un volume. Quelle est votre réponse sur cette question de cet auditeur ? C'est vrai que ça a baissé, mais les opérateurs ne répercutent pas aussi la baisse. Oui, c'est tout à fait normal. Dans les produits boursiers, ça baisse, ça monte. Comme l'année 2008, on avait une montée des prix de matières premières. Maintenant, il y a une baisse. Il y a une perspective de baisse jusqu'en 2020 des matières premières. Mais ça, c'est un des paramètres qui explique la diminution des importations. Mais ça a baissé au niveau mondial ? Mais ça n'a pas été percuté sur le marché national ? Ça, c'est un problème au niveau du marché local. Il n'y a pas, moi je le dis, dans cette tribune, il n'y a pas de répercussion, de baisse de prix sur les produits locaux. Donc, ce que l'on appelle cette diminution, nous ne l'avons pas vue. Et c'est le même cas pour les contingents tarifaires des produits agricoles. À chaque fois qu'il y a cette réduction de droits de douane, qui est au bénéfice de l'opérateur, n'est pas répercutée aux consommateurs. La même chose. Et pour les quantités, on ne peut pas travailler le quota. C'est dans tous les pays du monde. On travaille avec les quantités physiques et non pas financières. Mais on observe le financier avec le physique. On prend en charge, on prend en considération le financier, la valeur financière par rapport au physique. Alors, autre question. Faute de logistique appropriée, une partie de la pomme de terre est arrivée à varier en Russie. Est-ce que c'est vrai ? Je n'ai aucune idée là-dessus, sur cette question. Alors, le quota aux professionnels doit se faire en fonction de leur contribution à l'impôt sur les sociétés. Les Français ont des sociétés qui ne génèrent jamais de bénéfices en Algérie, et ce depuis 2001. Est-ce que vous considérez que le quota fausse les règles de la concurrence loyale aujourd'hui, par rapport au contingent, par rapport aux licences ? Non, non, pas du tout. Est-ce qu'ils vont à l'encontre aussi des accords signés, ou qui pourraient être signés par l'Algérie à l'avenir ? Là, je vous assure, madame, j'assure aussi nos auditeurs, tout le système des quotas tarifaires ou quantitatifs, c'est une pratique internationale utilisée par tous les pays du monde. L'OMC en premier ? En premier lieu, au niveau des membres de l'OMC, et vis-à-vis même des accords de libre-échange, on travaille avec les quotas. Alors, pour l'OMC, on en est où ? C'est une question d'un auditeur aujourd'hui ? On en parlait beaucoup à un certain temps, et puis maintenant, on n'en parle plus. Bon, l'OMC, on continue, oui, non, 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 pas du tout, le processus continu, c'est vrai, il y a un rythme, parfois il est accéléré, parfois il est décéléré, mais le rythme est là, le processus continu de négociation. Alors, l'importation de l'or est bloquée jusqu'à ce jour, aucune licence ni agrément n'a été octroyée, secteur marginalisé en pousse les bijoutiers à ramener la marchandise illicitement. C'est ce qui est en train de se produire aussi pour les produits frais ? Maintenant, les gens importent le café et le... ouais, c'est le cabas, même les médicaments qu'on importe. Le café, on a de gros importateurs de café quand même. Mais certains qui ont été... Avec les torréfacteurs et tout, je ne pense pas que les gens vont amener du café au cabas. Le trabendo revient maintenant, certains disent. Peut-être pour certains produits dignes. Les fromages dans les cabas ? C'est difficile un fromage au cabas, pour la conservation aussi. Eh bien, ils l'importent bien. Alors, pour l'or, justement, cette question, vous avez une réponse ? Non, non, normalement c'est géré au niveau du ministère des Finances. Mais ce que je sais, c'est que nous avons eu beaucoup de problèmes d'importation de l'or en 2012, 2013, 2014. À partir de là, il y a eu une nouvelle réglementation pour l'or au niveau du ministère des Finances. Alors, beaucoup vous disent aujourd'hui, par rapport à ces dernières mesures qui sont prises aujourd'hui par le ministère du Commerce, à savoir la question des licences d'importation, ils disent que les licences d'importation, excusez-moi, l'économie aujourd'hui est pénalisée. Et ? Pénalisée. C'est vrai ou pas vrai ? Pas du tout. Parce que c'est à partir de licences et les contingents qu'on protège la production nationale. C'est-à-dire que c'est les gens maintenant qui sont en train d'investir. Ce n'est pas avec un marché ouvert qu'ils peuvent investir. C'est à partir d'un marché qui est régulé, rationalisé. Donc, les importations, là où il y a, je le dis, là où il y a une production nationale, nous n'avons besoin que d'un complément. C'est le contingent, c'est la licence qui peut réguler ce problème. Mais on a mis beaucoup de temps avant de prendre ces mesures, avant de décider, de réguler nos importations, c'est 60 milliards de dollars. C'est vrai. C'est un coût énorme. Mais heureusement qu'on a commencé maintenant. Il y avait une loi à débattre au niveau de l'APN, il y avait des décrets à faire. Il y avait même des concertations préalables qui ont été faites aussi avec nos partenaires. Mais quand on parle de l'export, est-ce qu'il y a le contrôle de l'euro pour les opérations d'import aujourd'hui, également ? Avec toutes ces opérations qui sont en train d'être effectuées, puisqu'on parle de régulation. Pour les exports. Pour l'import. Pour l'import, oui. Il y a un travail qui se fait au niveau de la douane pour la surveillance des factures, c'est-à-dire les valeurs en douane. Il y a un travail, même avec l'Union Européenne, on est en train de faire un travail de coopération sur les valeurs en douane. Vous travaillez avec tous les secteurs actuellement ? Tous les secteurs, nous sommes en train de travailler avec, surtout la douane, le ministère des Finances, et bien sûr dans le ministère des Finances, c'est les impôts aussi. Et il faut exporter, c'est votre challenge aujourd'hui ? Ah oui, c'est le défi, c'est le... Vous allez rejoindre la Réunion dans un tout petit moment. Oui, oui, c'est le défi maintenant pour nous, c'est surtout l'exportation, parce que ça rentre dans la rationalisation en même temps des importations. Nous avons ouvert deux chantiers pratiquement. M. Saïd Gillem, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, M. Gillem. Merci, madame. Merci à vous. Merci. 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 Merci.